... Béatrice, vous travaillez pour Claude Maxime à Jeddah et en ce moment pour le Festival de Cannes, plus précisément à l'Hôtel Majestic Barrière. Béatrice, pouvez-vous nous confier un petit peu comment on travaille, comment on coiffe à l'Hôtel Majestic pendant le Festival ? Ce n'est pas trop difficile ? Expliquez-nous, on veut tout savoir. Alors, en fait, non, ce n'est pas difficile. Tout simplement, nos rendez-vous sont faits à l'avance, sachant que ça peut changer à tout moment, puisque de toutes les façons, le Festival, c'est un peu comme ça. Donc voilà, on arrive, on a nos numéros de chambre, notre liste. Et en fait, après, nous, on va dans les chambres, chacune avec notre maquilleuse. Et voilà, on coiffe nos clientes. Donc voilà, brushing, chignon, peu importe. Vous avez un timing à respecter ? Oui, 30 minutes pour chaque personne. 30 minutes chrono ? Oui, 30 minutes chrono, ce qui n'est pas facile. C'est suffisant ? Pas pour tout le monde. Donc ça dépend, parce qu'il y en a qui viennent, normalement, elles ont les cheveux lavés, mais ce n'est pas tout le temps. Donc il y en a qui sont là et qui n'ont pas lavé leurs cheveux. Donc voilà, où on perd du temps, où il y en a qui ont des cheveux très longs. Donc voilà, c'est les aléas. Alors, vous coiffez qui ? Est-ce que ce sont des stars ? Est-ce que ce sont de riches inconnus ? Je pense que c'est des riches inconnus. Les stars, non. Je pense qu'elles sont coiffées par les grandes marques, gratuitement, malheureusement. Ce qui, pour nous, est dommage, quoi. Donc voilà. Et puis, on a des fois quelques petites stars. Et comment se passe, je pense qu'en 30 minutes, c'est un peu juste pour établir un petit relationnel, à moins que ces personnes que vous coiffez, vous les retrouvez le lendemain et le surlendemain. Est-ce que c'est régulier ? Est-ce que vous allez les coiffer tout le long du festival ? Tout dépend. Il y en a qui viennent, qui sont là pour quelques jours. Il y en a qui sont là juste pour un jour, pour la montée des marches. Bon, après, ils sont tous excités. Donc, ils sont tous très agréables. Voilà. Après, il y a vraiment, bien sûr, celles qui sont plus exigeantes. Mais généralement, c'est assez bon enfant. Alors, au niveau des tendances, depuis l'ouverture, vous avez fait quelles coiffures ? Est-ce qu'il y a des coiffures qui reviennent ? Non, c'est vraiment spécifique à la cliente. Bon, après, il y a les boucles, les boucles en brushing, beaucoup. Et puis, on a beaucoup de chignons, mais assez naturelles, avec des mèches qui dépassent, etc. Quelque chose de romantique, plus romantique. Il y en a un peu plus dans le coiffé-décoiffé. Est-ce que c'est assez tôt ? C'est plus ça. Alors, aujourd'hui, par exemple, vous allez coiffer combien de personnes ? On ne sait pas. On arrive. On sait à l'heure qu'on arrive, on ne sait pas à l'heure qu'on part. Voilà. OK, merci beaucoup, Bette. De rien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada